L'objet de cette leçon est de découvrir les boutons d'action et les liens hypertextes dans Powerpoint. Nous allons dans Insertion, nous allons dans les formes diverses voir les boutons d'action qui se situent ici. Nous allons voir maintenant en détail ces différents boutons d'action. Le premier bouton, c'est l'aide, qui renvoie à une diapositive d'aide que vous aurez pu composer éventuellement. Information, qui fait presque double emploi avec le bouton aide. Film, qui vous permet à partir d'un clic de mettre en route un film vidéo par exemple. Document, qui vous permet de relier par un clic votre diaporama à un document issu d'un autre programme. Par exemple, de lancer un fichier Word. Le son, qui vous permet de jouer un son à partir de votre diapositive. Retour, qui permet de revenir sur la dernière diapositive qui avait été affichée. Voilà, donc ces différents icônes sont ceux qui sont le moins utilisés. Maintenant, on va voir ceux qu'on utilise le plus. Alors, retour à la diapositive précédente. Allez à la diapositive suivante. Retournez au début du diaporama. Allez à la fin du diaporama. Allez à la page d'accueil. Donc la première diapositive de votre diaporama. Ou bien si vous avez considéré qu'une autre diapositive pourrait être la fiche d'accueil. On peut éventuellement supposer que vous allez sur une autre diapo. Bouton d'action personnalisé. Nous allons le regarder plus en détail, celui-ci. Parce qu'il permet finalement une utilisation plus complète. L'intérêt de ce bouton d'action, c'est de pouvoir le personnaliser. Par exemple, nous allons ajouter une zone de texte. Ici, nous allons taper par exemple « Club ». On va choisir une autre police. Arial. Une taille un petit peu différente. Voilà. Demandez à ce qu'on soit centré. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner le texte et l'icône. Et lui demander d'organiser, c'est-à-dire grouper les deux éléments pour qu'il ne devienne plus qu'un seul élément. À ce moment-là, on fera un clic sur cet élément-là. Voilà. Donc on va faire « Lien hypertexte ». Je peux choisir par exemple, non pas de cliquer, mais de partir simplement au passage de la souris sur l'icône. Donc évidemment, il faut retaper l'URL. Ok. Ok. On va tester tout ça. Voilà. Donc je déplace ma souris. Et voilà. Donc le déplacement de ma souris, sans faire de clics, a permis de démarrer le site du Club Informatique de Saint-Prié. Bien. Nous allons voir maintenant une petite application. Nous avons donc un diaporama qui a dix diapositives. Nous allons partir par exemple de la diapositive numéro 2. Et nous allons placer un bouton d'action. Nous le sélectionnons, nous le plaçons où nous voulons. Et nous allons par exemple ici de dire, au clic de la souris, je vais partir en direction de la diapositive numéro 6. Ok. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton, je partirai donc en direction de la diapositive 6. On peut très bien imaginer de mettre tous les boutons de manière à aller à la première, diapositive qui suit, de retourner à la précédente, d'aller à la dernière, d'aller à la première. Mais vous voyez qu'il va falloir mettre tous ces boutons sur toutes les diapositives. Il y en a dix. Ça va être assez long, assez contraignant. Donc on va regarder une autre méthode. Alors nous allons faire un fichage. Nous allons choisir masque des diapositives. Voilà. A partir d'ici, on peut choisir par exemple la première diapositive. Et nous allons faire insertion. Nous allons choisir les formes que de voulons resserrer. Premier bouton. On va mettre par exemple ici. Nous allons lui dire que c'est en direction de la précédente. OK. Voilà. Donc nouvelle insertion. Bouton suivant. Diapositive suivante. OK. On va continuer de mettre encore quelques boutons. Bouton les plus classiques. Donc retourner à la première diapositive. Et aller à la dernière diapositive. Alors nous allons sélectionner toutes ces petites icônes. Et nous allons les traiter ensemble pour d'éventuelles modifications. Je peux par exemple décider qu'ils vont avoir tous la même dimension. Donc ici, je mets par exemple qu'ils vont avoir une hauteur de 1,3 et une largeur de 1,2 ou 1,3 pour qu'ils soient des petits carrés. Voilà. Je peux aussi décider qu'ils auront un aspect différent. Et maintenant, je traite la totalité de mes boutons. Voilà. J'ai fini la mise en aspect de mes boutons. Je vais retourner sur Masque des diapositives. Ici, je vais demander de désactiver le mode Masque. Et voilà, j'ai terminé. Mais toutes mes diapositives ont les boutons qui permettront de fonctionner à l'intérieur de mon diaporama. On peut très bien imaginer que ces liens hypertextes peuvent être attribués aussi à du texte, ou à des images, ou à des objets quelconques. On va faire l'exemple avec du texte. Là, on a par exemple un diaporama avec trois diapositives. Je vais sélectionner le texte diapositive numéro 3. Et je vais faire lien hypertexte. Je vais choisir ici emplacement dans le document. Et ici, j'ai toutes mes diapositives. Donc, si je veux aller à la diapositive numéro 3, je sélectionne. Et je fais OK. Donc, quand je vais cliquer maintenant sur diapositive numéro 3, je ferai afficher la diapositive numéro 3. De la même manière, si je sélectionne site informatique de Saint-Priand-Gerain, lien hypertexte. Alors, maintenant, je vais choisir fichier ou page web existante. Et là, je vais taper l'avresse du club. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je vais cliquer sur ce lien, j'irai en direction du site de Saint-Priand-en-Gerain. Je peux aussi partir en direction d'un fichier sur mon ordinateur. Il y a hypertexte. Je vais choisir fichier ou page web existante, là aussi. Mais par contre, je vais naviguer sur mon ordinateur en direction du dossier dans lequel se trouve le fichier concerné. Concerné. Voilà, c'est un fichier Word. Je dis OK. Maintenant, quand je vais cliquer sur ce lien, j'irai en direction de ce dossier. Et ce dossier s'affichera en mettant en route le logiciel Word. Je peux aussi partir directement en direction d'un lien hypertexte concernant la messagerie. Alors ici, par contre, je mettrai meldo, deux points, et je mettrai l'adresse Internet de la personne auquel je désire envoyer un courrier électronique. Voilà. Je crois que cette fois, nous avons terminé les liens hypertextes dans Powerpoint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501